A l'occasion du 150e anniversaire de la mort d'Isidore Ducasse, devait se tenir à la Bibliothèque nationale de France une journée d'études consacrée à Poésie I et II, œuvre peu connue du fameux conte de Lautréhamon, auteur des Chants de Maldoror. Dans les circonstances actuelles, cette journée a malheureusement été annulée. Le président de l'Association des Amis Passés, Présents et Futurs d'Isidore Ducasse, Kevin Salliou, professeur agrégé et docteur en littérature française, auteur d'une thèse sur la réception de Lautréhamon avant la Première Guerre mondiale, a souhaité néanmoins présenter une conférence dialoguée intitulée « Appréhender les poésies » en compagnie d'un autre Ducassien, auteur d'articles publiés dans les cahiers Lautréhamon, Siméon le Rouge. Kevin Salliou Lorsqu'on pose le regard sur le curieux objet poétique intitulé Poésie I et II, publié par Isidore Ducasse en 1870, on se heurte à des difficultés de nature diverses. La première, et non la moindre, étant celle du sens de la démarche ducassienne à ce moment de son œuvre. Ou pour le dire autrement, mais qu'avons-nous là ? On pourrait dire des poésies qu'elles ont été à la fois beaucoup glosées en un siècle et demi, et pourtant beaucoup contournées. C'est avec une certaine gêne qu'une partie des commentateurs abordent ces deux fascicules, et l'on voit se déployer toutes sortes de tentatives d'esquive. La plus célèbre, pour mémoire, est la remarquable incompréhension qu'Albert Camus consigna dans un article intitulé « Lautréhamon et la banalité », paru en 1951 dans les cahiers du Sud, et qui provoqua lire d'André Breton, qui lui répondit dans un autre article « Sucre jaune ». Un texte dénué d'intérêt, donc, ce n'est pas l'avis de Philippe Solers, pour qui l'œuvre de Lautréhamon, et en particulier les poésies, n'était faite que pour une petite dizaine de lecteurs par siècle. Tâchons donc d'être de ceux-là, et de nous pencher sur ces deux très synthétiques énigmes littéraires parmi les plus difficiles de la littérature française. Notre objectif sera simple, repartir du texte pour dérouler quelques pistes d'analyse, avec l'ambition très modeste de fournir quelques entrées afin d'appréhender les poésies. Faute de temps, nous en resterons à la lisière du texte, après quoi, tout le travail restera à faire. Siméon le Rouge Le titre « Poésie » est d'une simplicité désarmante. Le projet philosophique est clair, il est d'ailleurs placé en épigrase sur la couverture, il s'agit en substance de remplacer le mal par le bien. Néanmoins, et malgré son faible nombre de pages, poésie n'en demeure pas moins un texte complexe, opaque et dense. Si les chants de Maldoror ont magnétisé des générations de lecteurs, conquis par cette prose sulfureuse, poésie a plutôt été un repoussoir. Pourtant, il ne paraît pas si difficile d'en donner un premier aperçu, du moins d'en esquisser la forme. Au fond, ce sont deux brochures adressées à des proches, ces fameux dédicataires, ayant l'allure d'un recueil de maximes. Ducasse parle aussi de prosaïques morceaux. Des maximes, dont la plupart sont des imprécations contre le romantisme et ses principaux partisans. Lamartine, Hugo, Chateaubriand, pour ne parler que d'eux. Chaque texte court peut se comprendre prise à part, ce que les premiers lecteurs n'ont pas manqué de faire en retenant les citations les plus marquantes comme « La poésie doit être faite par tous ». Mais il est extrêmement difficile de comprendre l'ensemble de l'ouvrage et d'en saisir sa portée. C'est vrai. Quel a été le contexte de son écriture ? Quelle est sa structure ? Ducasse a-t-il renié son précédent projet ? Quoi qu'on dise, les enjeux de cette œuvre demeurent flous. On ne sait pas si on a affaire à une défense du classicisme ou, au contraire, à une attaque insidieuse contre la morale bien-pensante de la fin du XIXe siècle. Ou bien encore, l'une et l'autre à la fois, tout est possible. Cette ambiguïté fondamentale aura suffi pour faire un sort à cette œuvre, peut-être plus maudite encore que les chants de Maldoror, et qu'on aura relégué en fin de volume des œuvres complètes, parfois même après la correspondance de Ducasse. Il faut également prendre garde à une autre ambiguïté. Dans sa lettre à Poulet Malassie du 21 février 1870, Ducasse écrit Vous savez, j'ai renié mon passé. Je ne chante plus que l'espoir. Mais pour cela, il faut d'abord attaquer le doute de ce siècle. Dans un ouvrage que je porterai à La Croix au premier jour de mars, je prends à part les plus belles poésies de Lamartine, de Victor Hugo, d'Alfred de Musset, de Byron et de Baudelaire, et je les corrige dans le sens de l'espoir. J'indique comment il aurait fallu faire. J'y corrige en même temps six pièces des plus mauvaises de mon sacré bouquin. Et dans une autre lettre, celle du 12 mars, aux banquiers d'Arras, Les gémissements poétiques de ce siècle ne sont que des sophismes hideux. Chanter l'ennui, les douleurs, les tristesses, les mélancolies, la mort, l'ombre, le sombre, etc. C'est ne vouloir, à toute force, regarder que le puéril revers des choses. Lamartine, Hugo, Musset se sont métamorphosés volontairement en famelettes. Ce sont les grandes têtes molles de notre époque. Toujours pleurnichés. Voilà pourquoi j'ai complètement changé de méthode. Pour ne chanter exclusivement que l'espoir, l'espérance, le calme, le bonheur, le devoir. Et c'est ainsi que je renoue avec les corneilles et les racines, la chaîne du bon sens et du sang-froid brusquement interrompus depuis les poseurs Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Mon volume ne sera terminé que dans quatre ou cinq mois. Mais en attendant, je voudrais envoyer à mon père la préface qui contiendra 60 pages chez Alphonse Le Maire. De là, Philippe Soupeau a rapidement conclu que les poésies étaient cette préface à une œuvre future. Or, malgré les similitudes évidentes, le projet décrit par Ducasse n'est pas exactement le même. Les poésies qui nous ont été laissées ne proposent qu'une seule correction des chants de Maldoror. Aucune correction du corpus romantique, à part la tristesse d'Olympio, et aucune correction du corpus baudelairien. La cible des retournements de Ducasse est autre, et en aucun cas on ne peut dire qu'il corrige les plus belles poésies de Lamartine. Parle-t-il donc bien ici des poésies que nous avons ? Celles-ci sont-elles vraiment la préface à une œuvre perdue ou un objet à part ? La forme choisie par Ducasse est finalement celle d'une publication permanente, sur le modèle de la revue ou de la collection. Nous sommes donc tentés d'en finir avec cette appellation. Les poésies ne sauraient être réduites au statut de préface, prétexte bien commode pour ne pas les considérer comme un tout autonome. A mon avis, cette erreur d'interprétation est due à la nature du projet. Car non seulement l'objectif de Ducasse est trouble, mais le type d'écrit qu'il utilise pour promouvoir ses idées est assez inhabituel. L'erreur me semble liée à la forme littéraire assez équivoque du fragment. Il faut bien le dire, les recueils de pièces courtes sont souvent difficiles à cataloguer. Poésie peut tout aussi bien se réclamer du pamphlet, du compte-rendu de lecture, de l'essai, du journal intime, du carnet de travail, de la correspondance, de la prise de notes de cours, ceux d'Instinct par exemple, son professeur de rhétorique, mais aussi du propos de table, du canular, du manifeste, une sorte de poème sur la poésie, ou bien encore de la morale et de la philosophie. A vrai dire, même le titre est problématique. Poésie, au pluriel, dans un texte où il est pourtant écrit, je cite, il n'existe pas deux genres de poésie, il n'en est qu'une. Un autre problème, c'est le postulat de départ de Ducasse, qui considère que son lecteur voit non seulement où il veut en venir, mais qu'il a lu ce que lui-même a lu, et qu'ils ont par conséquent tous les deux les mêmes références culturelles. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Qui a lu les nuits de Young au point de s'en donner des migraines ? Qui a vraiment constaté qu'Abel François Vivemin est 34 fois plus intelligent que Gensu et Frédéric Soulier ? Et que penser enfin des ouvrages de Senancourt, de Paul Féval et de Ponçon-Dutérail, qui sont si loin de nous aujourd'hui, mais que Ducasse convoque dans ses exemples ? Pour bien faire, il faudrait lire poésie en ayant lu au préalable ce qui les a provoqués chez Ducasse, par réaction ou par adhésion aux idées de son temps. Reprenons maintenant le problème des intentions de l'auteur. Ou bien les poésies sont à lire au premier degré comme une condamnation radicale du romantisme, qui tranche brutalement avec la veine exploitée dans les premiers chants de Maldoror, mais poursuit la prise de distance initiée vers la fin. Ou bien les poésies sont à lire comme une œuvre ironique, ce qui expliquerait certaines maximes dans la radicalité des positions néoclassiques et philosophiquement intenables, même en étant particulièrement réactionnaire. D'emblée, poésie se présente comme un texte adressé à un tout petit public. De la première page de poésie 1, celle des dédicataires, à la dernière de poésie 2, qui stipule que, je cite, « les personnes qui recevront les deux premières livraisons sont priées de ne pas les refuser sous quelque prétexte que ce soit », Ducasse affiche bien son intention d'être lu par des lecteurs d'élections. Reste à savoir si cette dédicace est la pique ironique d'un règlement de compte envers les anciens camarades et envers son professeur Instinct, ou si, au contraire, il s'agit du témoignage repentant d'un écrivain qui veut reprendre, comme il dit, le fil indestructible de la poésie impersonnelle après s'être fourvoyé dans la littérature du mal. Quoi qu'il en soit, ce texte ne nous est pas directement adressé, et c'est là la grande différence entre les chants de Maldoror, qui devaient être jugés par la critique et faire connaître son auteur, c'est en fait ce que désirait Ducasse, et poésie dédiée à une poignée de lecteurs. Paradoxalement, bien que les chants de Maldoror soient tortueux, le lecteur était en quelque sorte guidé par l'auteur, qu'il gardait à l'œil, et dans poésie, le lecteur est ici dédaigné, il est absent, voire persona non grata. En fait, poésie, à la manière d'une correspondance qui ne nous serait pas adressée et dont il manquerait les réponses, se lit comme un texte non seulement fragmentaire, mais lacunaire. Nous souscrivons donc à l'hypothèse qu'avait jadis formulée Sylvain Christian David, selon laquelle, dans la dédicace des poésies, suivant le mode d'emploi livré en ouverture du recueil, il s'agit de remplacer le mot « ami » par son antonyme. Les poésies sont en effet un brûlot, adressées avec malveillance à quelques amis ingrats. Les travaux récents des Cayet-Lautréamont, la revue que nous faisons paraître chaque année, a d'ailleurs permis de mieux connaître ses dédicataires et d'esquisser des hypothèses très convaincantes qui expliqueraient le ressentiment de Ducasse à leur égard. Devenu pamphlétaire, sous une forme nouvelle et avec de nouvelles armes, Ducasse poursuit son œuvre de révolte, mais change simplement sa cible. Michel Piersens affirme qu'il n'y a guère de contradictions entre les chants et les poésies, seulement un changement de méthode. Tandis qu'il avait dans un premier temps essayé de pousser le romantisme à ses extrémités, pour en faire ressortir l'absurdité idéologique, il se révolte cette fois plus franchement et exprime clairement un rejet de ce courant, rejet qu'il espère fertile et émancipateur. On constate que, chez Ducasse, la littérature n'est jamais perçue que sous l'angle du combat et de la mise à l'épreuve. Et le lecteur est particulièrement malmené, que ce soit dans les chants ou dans les poésies, véritable défi sémantique d'un texte livré sans mode d'emploi et dans toute sa sécheresse lapidaire. C'est entendu, poésie est un texte abrupt et abscond. Mais il faut bien avouer qu'on lui a donné peu de chances d'être apprécié en le reléguant en fin de volume après Maldoror et même parfois, comme je l'ai dit, après les lettres. Un lecteur peu attentif pourrait presque le confondre avec les notes de l'appareil critique. Dans ces conditions, comment le lecteur pourrait-il apprécier, avec une même tension d'esprit, Maldoror et les poésies ? Pour tout lecteur, la première lecture des chants est le plus souvent harassante. On en sort désorienté, si bien qu'il est difficile à ce moment-là d'entamer la lecture des deux fascicules d'Isidore Ducasse tant nous en sommes encore aux impressions tenaces des images violentes de Maldoror. J'en viens même à me demander si, finalement, poésie ne gagnerait pas à être placée en tête des œuvres complètes. Longtemps considérée comme une préface à un livre futur, ces maximes deviendraient alors le prologue au sacré bouquin dont parle Isidore Ducasse, c'est-à-dire les chants de Maldoror. Or, quel est le rôle d'un préfacier sinon de prendre de la hauteur sur un texte, de le recontextualiser, d'en faire, en somme, la critique ? Et n'est-ce pas précisément l'intention de Ducasse dans Poésie, mais cette fois appliquée à toute la littérature ? Alors, bien sûr, la chronologie des œuvres complètes serait bouleversée, mais l'intelligence du corpus pourrait gagner en cohérence. Il n'est pas facile, il me semble, pour le lecteur de passer des épisodes rocambolesques du chant 6 à la froideur de la maxime, alors qu'une lecture à rebours donnerait la sensation d'une transition réussie entre les injonctions hautaines des poésies et les précautions grandiloquentes du chant 1 qui, rappelons-le, commencent par la fameuse mise en garde au lecteur. Quoi qu'on dise, l'hétérogénéité de ces deux textes ne vient pas, me semble-t-il, d'une antithèse morale, c'est-à-dire d'un côté ce livre maléfique et d'un autre cette éloge du bien. Non. Elle vient plutôt du retour en grâce de la poésie qui était anéantie dans les derniers chants et qui est soudainement ressuscitée. Voilà qui est étonnant. Remettre au premier plan la question poétique qui semblait pourtant avoir été expédiée dans le chant 6 avec ce roman de 30 pages déclarant que les poèmes ne sont que des gloussements sonores de poules cochins chinoises. C'est là le changement de méthode de Ducasse, passer de la strophe outrancière et parodique à la création théorique d'une nouvelle poésie. Cela dit, les chants de Maldoror et leur pouvoir crétinisant nuisent à la démonstration philosophique des poésies quand ils les précèdent. Tandis que le contraire, à savoir les poésies avant Maldoror, préparerait une lecture orientée des six chants par l'auteur en personne. Dans cet ordre, Ducasse fustigerait d'abord le romantisme en quelques sentences et donnerait par la suite à lire une prose poétique agissant comme une démonstration de l'échec d'une école littéraire qu'il dit être radicalement fausse. Après avoir examiné la place des poésies dans la structure générale de l'œuvre ducassienne, penchons-nous maintenant sur la structure interne des poésies ? Y a-t-il une logique interne qui structure ces opuscules que l'on pourrait présenter aussi comme des démonstrations logico-mathématiques ? En 2006, lors du colloque de Barcelone, Eddie Breuil avait tenté une approche numérologique dont je vais rapidement en rappeler quelques éléments. Des chiffres donc. Poésie 1 est composée de 53 maximes, Poésie 2 de 159 maximes, soit exactement trois fois plus. Pur hasard ou construction savante chez un écrivain que l'on sait ami des mathématiques et que l'on a même imaginé polytechnicien. Peut-on, à l'aide de calculs, structurer le désordre des poésies ? Il faut supposer que si structure il y a, celle-ci a été établie pour un premier fascicule, puis reproduite pour le second avec une proportion passant du simple au triple. Je n'ai guère trouvé de nombre d'or, ni de suite de Fibonacci qui ferait ressortir une construction cachée dans les deux plaquettes. Un mathématicien aurait peut-être d'autres idées à explorer. 53 est un nombre premier, mais comme il est impair, on ne saurait le diviser en sections égales. En revanche, c'est aussi 26 plus 1 plus 26, et la maxime centrale de Poésie 1 commence par un mais qui pourrait être une cheville logique, le signe d'une articulation dans la démonstration de Ducasse. Y aurait-il alors un programme en deux temps qui ferait écho à la binarité omniprésente dans la démarche des poésies, le remplacement du noir par le blanc, le rejet, l'instauration, etc. Je suggère une première piste. Poésie 1 est construit en deux temps. D'abord des principes théoriques, ensuite l'examen critique du corpus romantique et sa condamnation. Eddie Breuil parle ainsi des schémas gommés de Ducasse. Les maximes ne sont pas numérotés. Si structure il y a, celle-ci a été cachée. Pour aborder les poésies, trois approches sont possibles. Traiter les fascicules comme des assemblages de fragments autonomes mais compilés. Les penser comme un tout avec une progression linéaire et le mouvement d'une pensée. Ou bien favoriser une voie médiane et chercher des sections, des blocs internes, pourquoi pas aussi des correspondances entre les maximes de Poésie 1 et celles de Poésie 2. Il suffit de regarder les sources des maximes corrigées par Ducasse dans Poésie 2 pour s'apercevoir que des sections entières de maximes successives proviennent d'un même intertexte. Par exemple, Pascal de la maxime 106 à la 122, Vauvnarg de la maxime 124 à 157, le dernier tiers de Poésie 2 n'est quasiment constitué que de maximes retournés, comme s'il était l'application pratique de ce qui a été théorisé plus tôt. Comme Edi Breuil avant moi, je n'ai pas mis le doigt sur la structure logique qui sous-tend de manière imparable les poésies. Peut-être cette structure n'existe-t-elle pas. Je crois cependant qu'on aurait intérêt à réfléchir à la cohérence interne des poésies et à les penser comme des démonstrations logiques. Si construction des poésies il y a, elle va de pair avec la déconstruction. Je pense surtout au retournement des Maximes de la Rochefoucauld, de Pascal et de Vauvnarg. Car, après son être pris ouvertement au romantique dans Poésie 1, Ducasse égratigne cette fois, dans Poésie 2, la pensée classique en lui faisant dire sinon le contraire de ce qu'elle affirme, du moins autre chose. Pourquoi Ducasse se saisit-il de ces trois moralistes qui faisaient l'apologie du doute et qui considéraient que l'homme est résolument indescriptible et mystérieux ? Parce que cette idéologie ne pouvait pas lui convenir, lui qui tout au contraire veut à tout prix remplacer le doute par la certitude et prouver que l'homme est infaillible. Seulement, les choses se compliquent car en renuant la pensée sceptique, Ducasse remplace aussi le moraliste, l'homme du XVIIe et du XVIIIe siècle, par le moralisateur, c'est-à-dire ce qui est une posture tout à fait différente. C'est la distinction que note Bérangère Parmentier dès la première page de son livre qui s'intitule Le siècle des moralistes. Elle écrit Rien n'est plus différent Si le moraliste ne nous dit jamais quoi faire ou quoi penser en se contentant de peindre et de décrire les travers de l'homme, Poésie, de son côté, s'attache à marteler qu'il n'y a qu'une seule manière de voir le monde et qu'elle doit être positive, optimiste et unilatérale. Il suffit d'observer la troisième citation de Poésie 2 Vous remarquez que Ducasse prend le contre-pied du moraliste en substituant le cœur à la raison mais aussi en ponctuant sa phrase d'un point d'exclamation très autoritaire ce qui va avec sa posture de moralisateur. L'inversion du sens est donc aussi une inversion de la méthode, de la manière de faire puisque la maxime initiale qui est raffinée, joliment tournée, apprêtée pour les salons littéraires se change chez Ducasse en fulmination. Tous ces plagiats, certes remodelés, perdent alors leur statut de maxime pour devenir des fragments de prose. La musique de la phrase est maintenue, certes, mais sa tonalité change. En évacuant la subtilité et la prudence des moralistes, Ducasse transforme la pensée à droite du gentilhomme en manifeste péremptoire. Finalement, les chants de mal d'aurore qui contiennent eux aussi des plagiats n'ont pas la force de frappe des larcins de poésie, car ces larcins assènent la nécessité de faire le bien avec une violence rhétorique incomparable. Je résume. La trouvaille de ce deuxième opuscule réside dans l'inversion des valeurs, mais surtout, il me semble, dans la métamorphose de la maxime en slogan. Plutôt que de renvoyer le coup à ses adversaires, ils disent noir, je dis blanc, ce que l'auteur appellerait finalement le puéril revers des choses, Ducasse force le trait et la petite pique de l'homme de cour devient ce canif américain à douze lames qu'on croise dans les champs de mal d'aurore. Ducasse n'est à vrai dire pas le premier à retourner les maximes. Le 14 juillet 1680, Madame de Sévigné écrit à sa fille, qui avait cru bon de retourner la maxime 42 de la Rochefoucauld, nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison, en nous n'avons pas assez de raison pour employer toute notre force, ces quelques mots. Il serait honteux, ou du moins aurait dû l'être, de voir qu'il n'y avait qu'à retourner sa maxime pour la faire beaucoup plus vraie. En effet, derrière cette anodine opération logico-syntaxique, ce sont tous les pouvoirs sémantiques de la négation qui apparaissent soudainement dévoilés. Mais la grande richesse des travaux linguistiques sur la négation nous montre une chose. Renverser une proposition, comme entend le faire Ducasse, n'est pas un acte aussi simple qu'il y paraît. Il y a plusieurs façons de retourner un énoncé, plusieurs modalités de la négation, l'auteur des poésies les manie toutes habilement, y compris, par exemple, la négation en « ne » « que » qui n'est pas tout à fait une négation, mais plutôt une restriction ou une exception et une tournure fort utilisée par les moralistes qu'il prend pour modèle. Ducasse pèse soigneusement ses opérations de négation, pratiquant l'antonymie, le chiasme, la permutation, la correction optimiste, la subtile modification de ponctuation, l'effacement des chevilles négatives, parfois la double ou la triple négation qui devient alors une annulation de la négation et donc un renforcement de l'affirmation, ou bien encore la fausse négation qui ne nie pas du tout ce qui est dit. Il faut également être vigilant à la portée de ces négations, c'est-à-dire à ce que Ducasse nie dans la phrase, ce n'est pas toujours l'ensemble de la proposition. Enfin, il joue aussi sur les quantificateurs, remplaçant par exemple beaucoup par « peu » ou « pas un », ce qui n'est pas la même chose, ces renversements sont parfois des jeux très subtils sur l'affirmation initiale. Quoi qu'il en soit, la négation selon Ducasse est toujours polémique, elle ne jaillit pas de rien, elle s'oppose à un énoncé antérieur, celui que Ducasse corrige ou bien un présupposé communément admis par le lecteur, ce qui fait que le discours de la négation ducassienne devient le plus souvent l'affirmation d'une poétique par la négative. La négation a alors un rôle pragmatique. La tournure négative n'est pas employée impunément, elle révèle un positionnement axiologique du locuteur, un jugement, une évaluation. Pour Ducasse, l'outil négatif permet de mettre à distance un énoncé et donc une pensée. Il est remarquable à ce sujet de parcourir les poésies en prêtant attention aux tournures négatives. Dès l'épigraphe, le projet de remplacer instaure une contradiction dialectique et un programme de négation. Ducasse entend effacer le doute, le mal et le remplacer par le bien. Pour lui, la négation est toujours opposition. Il ne l'envisage jamais pour ses potentialités en elle-même comme c'était le cas dans les champs. Les oppositions binaires liées à cet esprit de contradictions vont donc se multiplier. Démasquer, dévoiler, effacer, remplacer, corriger l'idée fausse par le plagiat. Lisez les poésies. Tous les fragments qui ouvrent poésiens portent la marque de la négativité depuis les premiers principes hors de discussion impératif négatif interdiction aux auteurs qui l'acceptent ou n'acceptent pas en passant par les injonctions négatives et les prescriptions morales de ce qu'il faut repousser ou par les inversions de rôle entre par exemple l'auteur et le lecteur. Ducasse multiplie les tournures catégoriques vigoureuses. Je ne veux pas. Nous n'y tenons pas. Ce qu'il ne faut pas faire. Jamais au grand jamais. En même temps qu'il appelle à réagir contre l'esprit de négation, paradoxalement, il charge certains termes de connotations péjoratives manifestes. Pour le dire plus clairement, sa condamnation du romantisme passe avant tout par l'adoption de cette rhétorique de la négation qu'il condamne dans le romantisme. C'est par la négation que Ducasse condamne la négativité, comme si le moins annulait le moins et rétablissait ainsi un idéal néoclassique et solaire contre les brumes romantiques et contre les aphorismes sceptiques des penseurs du doute. À cela, on peut avancer plusieurs explications. D'une part, Ducasse reprend les codes de l'écriture moraliste, écriture où, comme l'a montré Ingrid Riaukreux, la négativité se manifeste en excès au service d'une philosophie du nom. Retourner une assertion au contenu pessimiste, c'est donner un tour syntaxique négatif à un contenu déjà négatif et donc, par la même, rétablir le positif. Ainsi, Ducasse manipule les ressources langagières de la négation pour vider le langage et la pensée de toute négation, et ceci par une saturation du négatif. En ce sens, les poésies sont bien la suite des chants puisqu'elles pratiquent la même opération, saturer un texte de négativité pour en annuler la portée et ramener vers le bien. Deuxièmement, on peut avancer l'hypothèse que la contradiction est fortement ancrée dans la personnalité rebelle de Ducasse, et ce, dès ses premiers textes. Ainsi, au champ premier déjà, il écrit « L'homme dit hypocritement oui et pense non. C'est pour cela que les marcassins de l'humanité ont tant qu'ont de confiance les uns dans les autres et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie beaucoup de progrès à faire. » Dans Poésie 2, « Je ne tends qu'à connaître la contradiction de mon esprit avec le néant. » La contradiction fascine ainsi Ducasse. Celui-ci annie les oppositions sans cependant les résoudre. « Rien n'est faux qui ne soit vrai. Rien n'est vrai qui ne soit faux. » Poésie 2 Souvent, en effet, Ducasse réduit les énoncés à des sortes d'aporis, de paradoxes insoutenables où deux affirmations contradictoires coexistent et s'annulent mutuellement. L'excès des positions ducassiennes ne semble alors pouvoir se résoudre que par l'ironie ou la parodie. Ainsi, des fragments suspects où Ducasse met en doute une affirmation d'un moraliste aboutit à une phrase qui n'a alors plus de sens. Feignant d'attacher une confiance aveugle en l'homme, un émerveillement face à ses qualités, il prend le contre-pied des moralistes grincheux et défend de manière forcenée une foi aveugle dans l'avenir. C'est qu'il pousse à leur terme logique les positions qu'il défend, au risque de nous perdre. En arrachant le doute de la pensée humaine, il la remet sur le droit chemin au risque de produire un texte qui se déroulera désormais incontredit, mais sans signification et sans application possible. Dans Poésie, la négation s'applique aux formules et au Maxime Romagné, on l'a vu. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Ducasse utilise aussi la négation pour nier l'existence artistique de certains écrivains, ceux qui l'a couronné de cette expression qui a fait florès les grandes têtes molles. Ces grandes têtes molles, ce sont en quelque sorte les gargouilles grimaçantes de Poésiens accusés de tous les mots et surtout celui d'avoir fait reculer la poésie. On remarque alors que Ducasse passe d'une colère très générale et lyrique contre les hommes dans ses chants à une attaque polémique d'un pamphlétaire qui serait dirigé contre ses confrères dans Poésiens. Autrement dit, Ducasse abandonne la rage métaphysique pour la remplacer par une dénonciation ad personam qui s'attaque à un champ réduit de l'humanité, c'est-à-dire les écrivains, ses semblables. Bien sûr, Ducasse s'en prend surtout à ceux qui ont réussi là où lui a échoué, puisqu'on peut parler d'échec éditorial avec son premier livre. Il est probablement poussé par un amour propre d'écrivain qui le dispense en réalité de remettre en cause les champs de Maldoror, un amour propre qui l'amène à haïr ses inspirateurs. En somme, il occulte son propre échec éditorial en le maquillant en un problème de logique. Il écrit en effet « Puisque la poésie du doute en arrive ainsi à un tel point de désespoir morne et de méchanceté théorique, par conséquent, c'est qu'elle est radicalement fausse. » Autant dire que les grandes têtes molles pour Ducasse, ce sont aussi ceux qui s'aventurent dans le ventre mou de la littérature, les fameux inventeurs de la poésie moite des langueurs et, pour tout dire, ceux qui transigent. Je cite à nouveau « Il n'est pas donné à quiconque d'aborder les extrêmes soit dans un sens soit dans un autre. » Je rappelle que lui-même y est arrivé à aborder les extrêmes, d'abord en exagérant le diapason, puis en reniant son passé pour enfin changer de méthode en choisissant la poésie impersonnelle. En plus, Ducasse semble souffrir d'être affilié au courant littéraire de son époque, car quoi qu'il fasse, il aura toujours en ligne de mire ces géants de la littérature qui lui bouchent la vue. En fait, s'il les imite dans un premier temps, puis les condamne par la suite, cela revient toujours à reconnaître leur existence et à considérer ces grandes têtes molles comme des points de repère. Ce que Ducasse voudrait, c'est faire table rase de tous ses prédécesseurs romantiques, et c'est ce geste violent qui provoque poésien et qu'on croirait commandité par Maldoror lui-même. Chez lui, cela revient à prendre une paire de ciseaux et à faire tomber en lambeaux tout le XVIIIe et tout le XIXe siècle. Et alors, il ne resterait plus pour lui qu'à rabouter la poésie du XVIIe siècle, celle qui n'avait pas avancé d'un millimètre, à la sienne. Ducasse raccroche ici les wagons de la poésie, là où les grandes têtes molles n'ont su que faire dérailler la locomotive surmenée pour reprendre son expression. poésie, enfin, tient sa difficulté d'un changement de paradigme. Si Ducasse se fait critique littéraire, ce n'est pas là, pensons-nous, le seul terrain idéologique sur lequel il s'engage. L'hycéen du Second Empire, il a été bercé par la philosophie idéaliste et néo-kantienne, celle de l'écossais Dugal Stewart, celle d'Amedéjac, qu'il a pu connaître à Montevideo, celle de Victor Cousin, le chef de file de l'école éclectique, qui, bien qu'en perte de vitesse, règne encore en maître sur les programmes scolaires. Ducasse n'est pas insensible aux questions philosophiques. Notre jeune philosophe incompréhensibiliste, comme il se nomme lui-même, s'intéresse de près, nous l'avons vu, au problème du mal d'Ernest Naville. La critique ducassienne a donc un travail de fond à mener pour assimiler, outre l'intégralité des sources littéraires nommées dans Poésie 1 et 2, les débats philosophiques qui retiennent l'attention de Ducasse. Rappelons que des échanges de publicité ont eu lieu entre ces brochures et quelques revues parisiennes de son temps, comme L'Annuaire philosophique, L'Homme et La morale indépendante, revue libérale ouverte au déisme et à la libre pensée. Il y a, dans l'œuvre ducassienne, une démarche de penseur des oppositions. Plus que la dialectique hegélienne, dont se revendiquaient les surréalistes, c'est peut-être dans l'esprit de synthèse de l'éclectisme qu'il faut chercher une explication au texte. Disciple de Victor Cousin, Ducasse chercherait alors à concilier les oppositions et à les résoudre dans une voie médiane où réside la sagesse. Comme l'a montré Michel Piersens dans son Éthique à Maldoror, il y a en tout cas chez notre poète une volonté d'infléchir la littérature dans le sens d'une éthique, en éliminant le verbalisme, les effets délétères d'un romantisme périmé, et en alliant la science à la morale et à la sensibilité. Il est intéressant de noter aussi que Ducasse, en tant que lycéen, a assisté à un retour de la philosophie qui avait été interdite dans les premières années de l'Empire et remplacée par la morale. Lorsqu'il découvre le cousinisme, celui-ci vient à peine de revenir dans les programmes et il a pris par précaution une allure plus morale et plus aseptisée. Nous renvoyons à l'ouvrage de Michel Piersens quiconque chercherait à mieux comprendre les bases du cousinisme et nous contentons d'indiquer aujourd'hui que Ducasse est bien dans l'air du temps en procédant par la recherche d'une méthode. Il est en revanche loin d'être un progressiste puisque son postulat de départ est la réfutation de tout désordre et la soumission de la littérature à un impératif moral parfaitement kantien. Nous rappellerons en revanche que ses thèses, répandues dans l'école spiritualiste, sont également celles d'Ernest Naville, dont Ducasse est parfois très proche. Le problème du mal, ouvrage finalement très peu lu par l'éducatien, martèle également que le doute est la pente fatale qui mène vers le mal et que pour ne pas y céder, il ne faut pas discuter les premiers principes. Sous couvert de scientificité, tout occupé par le problème de nos connaissances et employant un vocabulaire philosophique moderne, les lois et les phénomènes par exemple, l'intérêt qu'il prête au philosophe et savant allemand Hermann von Helmholtz qui l'a plagié, Ducasse n'a en fait d'autres visées que de promouvoir les thèses de Naville et de démontrer l'inanité de toute littérature du mal. Je me permets de laisser provisoirement de côté les précautions oratoires et je vais supposer en effet que la position morale affichée par Ducasse dans ses lettres et dans les poésies est sincère. Bien que ses annotations du problème du mal paraissent sarcastiques, Ducasse montre à Poulet-Malassi un véritable intérêt pour les conférences du philosophe, ce que confirme aussi son envoi du champ premier à l'abbé Félix Rabe. Il assimile Naville à un courant insensible qui semble en parfaite résonance avec le ton rationnel et hostile à tout lyrisme des poésies. Philosophe et théologien protestant qui s'était par le passé attaché à démontrer l'existence de Dieu, Ernest Naville tentait d'apporter une réponse à l'existence du mal sur terre qui n'incriminerait pas le créateur et pour cela il s'en remettait au libre arbitre de l'homme puisque chacun était libre de faire le bien ou le mal. Ainsi, la notion de devoir moral était capitale et il fallait à l'homme beaucoup de courage pour ne pas succomber par l'acheter aux petites tentations qui étaient autant d'entailles faites à la droiture. Les formulations catégoriques du philosophe genévois le bien est ce qui est le mal ce qui ne doit pas être les sophismes dont nous nous servons sont autant d'hommages que le vice rend à la vertu la tristesse ne doit pas être le désordre est condamné bref, toutes ces tous ces impératifs moraux ont pu inspirer le ton péremptoire de Ducasse de même que ses nombreuses interpellations au public explicables par la forme initiale de la conférence orale aura pu également marquer les poésies. Ducasse suivait-il Naville jusqu'au bout de sa démonstration ? A partir du quatrième discours la démonstration ayant été faite le philosophe cherche des solutions au problème du mal et exhorte le public à la prière et à l'action vertueuse. Mais c'est aussi dans ce discours que Ducasse ajoute ses réflexions sarcastiques. On peut donc se demander si Ducasse a réellement cherché comme Naville à ramener son lecteur vers le bien en martelant l'impeccabilité du créateur. Dès l'ouverture du champ 1 par la méthode du vol des grues, Ducasse présentait au lecteur deux chemins philosophiques qui faisaient écho à la dialectique du bien et du mal développée par Naville. Engagé sur le chemin du mal par nature, l'homme doit selon ce dernier apprendre à rebrousser chemin pour revenir vers la lumière du bien. Ducasse aurait-il cherché à livrer à ses lecteurs la même expérience ? Comme Naville également, l'auteur des poésies semble penser qu'une morale détachée du créateur ne peut conduire qu'au scepticisme et le doute à l'immoralité. Les chants de Maldoror et les poésies apparaissent en effet comme une réflexion et une démonstration faisant écho à celle de Naville sur le problème du mal. Incompréhensibiliste, le Ducasse des poésies s'inscrit comme apprenti philosophe dans le champ du spiritualisme. Héritier de Pascal, il considère sans doute les desseins de Dieu comme impénétrables mais néanmoins indiscutables. Il est difficile de clore un débat sur poésie tant cette œuvre inachevée reste libre et ouverte à la critique. Tout dans ce texte nous donne l'impression que les maximes ne nous sont pas adressés et que le projet reste largement incompréhensible. Cela dit, poésie pourrait trouver sa place aujourd'hui au sein de la littérature potentielle comme une œuvre d'Oulipien avant l'heure. Le rapprochement est d'ailleurs permis par le fait que Ducasse cherche à l'aide de contraintes formelles comme le renversement, le cut-up ou même la négation à définir ce que les lettres françaises de l'époque et de demain pouvaient être ou pourraient être. Reste à savoir si Loulipo accorderait le titre de plagiaire par anticipation à celui qui fit du plagiat une avancée nécessaire dans le monde de la pensée. Pourtant, si nous ne sommes pas ses camarades de lycée, si nous ne sommes pas non plus son professeur de rhétorique invoqué en début d'ouvrage, nous pouvons tout de même nous retrouver dans cette dédicace aux amis passés, présents et futurs que nous adresse Ducasse à maintenant 150 ans de distance. Je serais tenté de conclure cette conférence par une formule qu'il écrivit dans une lettre à son éditeur. Ainsi donc, la morale de la fin n'est pas encore faite. Par où alors poursuivre les recherches sur les poésies et comment continuer à mieux appréhender ces deux plaquettes ? Tout d'abord, il faut poursuivre la critique des sources. On ne connaîtra jamais si bien poésie qu'en maîtrisant le bagage culturel de Ducasse, en identifiant ses emprunts, en examinant ses dialogues avec la littérature antérieure. Ensuite, évidemment, en identifiant les deux derniers dédicataires qui résistent encore aux investigations des chercheurs. Qui sont Joseph Durand et Joseph Blumstein ? Quelle était la nature des liens qu'entretenait Isidore Ducasse avec eux ? Il faut également revenir à Ernest Naville, creuser les rapports que Ducasse pouvait avoir avec lui. De manière plus générale, questionner à nouveau le bagage philosophique du poète. Nous pensons qu'une partie du sens des poésies se trouve dans le contexte qui les vit naître et que les réponses se cachent dans les pages des revues philosophiques parisiennes que Ducasse lisait. Il faudrait reparcourir ces revues, interroger ces cercles intellectuels, mieux définir les contours de ce courant insensible que Ducasse disait suivre de près. Enfin, il convient aussi de s'interroger sur les modalités de l'ironie dans le discours d'Isidore Ducasse. Il n'y a qu'ainsi que l'on pourra comprendre son positionnement idéologique ambigu et démêler le vrai du faux dans les contradictions qu'il prêche. Nous avons tenté en une forme très condensée d'exposer le problème des poésies et de montrer la richesse de ce texte, complexe par ses enjeux et par ses opérations textuelles. Toutes ces pistes, à peine esquissées, appellent maintenant à être approfondies, ce que nous espérons faire dans les prochains numéros des Cahiers Lotréamont. Cahiers Lotréamont. Cahiers Lotréamont. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501